ok je pense qu'on va pouvoir commencer alors ben bonjour à toutes et tous bienvenue à cette présentation sur l'innovation durable alors les circonstances comme vous pouvez le voir ont un petit peu été modifiées Geneviève Laroche qui devrait faire l'animation pour la chaire en développement international a eu un imprévu aujourd'hui donc on a essayé de trouver un remplaçant ou une remplaçante et finalement ça m'est tombé dessus donc l'événement est organisé par la chaire en développement international de l'université Laval en collaboration avec l'institut en environnement développement et société hydro-québec de l'université Laval l'institut EDS donc s'agit d'un webinaire ponctuel qui n'est pas dans la qui ne fait pas partie du colloque le colloque annuel du sirode du pardon du la chaire en développement international aura lieu du 7 au 13 février prochain donc je vais prendre la place de Geneviève juste j'ai pas grand chose à vous dire à sa place évidemment juste par contre je vais vous présenter un petit peu le projet qu'on va vous présenter maintenant donc il s'agit d'un projet sur l'innovation durable qui est un projet du centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable le sirode donc un regroupement stratégique financé par les frqnt frqsc donc ça fait partie de sa programmation c'est un des chantiers du sirode ce chantier sur l'innovation durable il a consisté je vais vous en reparler un petit peu après mais essentiellement il a consisté en une revue de littérature sur le concept parce que le centre pense que c'est un projet porteur qui pourrait mobiliser beaucoup d'acteurs au Québec et qui pourrait permettre de former du personnel hautement qualifié sur ce sujet donc je pense que nous allons commencer maintenant la présentation juste pour vous dire que l'équipe de recherche était composée et nous sommes trois à vous présenter ceci aujourd'hui donc l'équipe était menée par Philippe Genois-le-François Lela Larcha qui vont présenter avec moi aujourd'hui Thibaut Magala et nous étions sous la coordination de Luz Beaulieu qui est présente ici dans l'assistante qui est directrice exécutive du sirode et Assana Ilzane qui est la coordonnatrice du projet et d'autres projets du sirode donc en fait je vais remercier même si elle n'est pas là je vais remercier Geneviève et la chaire en développement international pour nous donner l'occasion ainsi que l'institut EDS pour nous donner l'occasion de vous présenter ce projet et donc on va essayer de partager avec vous ce champ de recherche et avoir votre votre rétroaction sur son applicabilité dans un contexte international l'idée c'est que donc la présentation est sous l'égide de la chaire en développement international et la chaire donc est en contact et a une vision très différente de celle que nous on propose ici pour le Québec donc s'il y a dans l'assistance des personnes qui justement travaillent en développement international ou avec les pays du sud ou les pays en développement nous aimerions beaucoup à voir votre rétroaction sur ce qu'on vous présente voir si ça résonne pour ces pays là et s'il y a moyen de l'adapter éventuellement donc différents aspects ont été abordés au cours de ce projet et donc on va tenter de vous embrasser un portrait aujourd'hui donc on va passer au plan de la présentation excusez-moi si je si parfois je je change parce qu'il y a des il y a des gens qui m'attendent dans la salle d'attendre pardonnez moi voilà donc en fait la présentation d'aujourd'hui va être en trois parties il va y avoir d'abord donc cette recension des écrits sur l'innovation durable et qui explore les manières qui permettent de mieux comprendre les dynamiques d'innovation au sein des sociétés il va y avoir une présentation d'un projet de base de données d'innovation durable qui est en construction un projet bien intéressant et à la fin des orientations qui visent à promouvoir le déploiement des innovations durables au Québec donc on va commencer par la recension des écrits donc la problématique à laquelle nous sommes confrontés bon vous la connaissez puis elle peut s'exprimer ainsi les activités anthropiques ont des conséquences qui dépassent les limites planétaires et qui ne répondent généralement pas aux inégalités internationales ni aux situations sociales nationales tandis que la pandémie de la comité 19 a mis en relief et a affaibli la situation des plus vulnérables notamment dans certains secteurs économiques donc l'hypothèse qui est sous-jacente au projet c'est que l'innovation durable peut représenter un mécanisme ou un outil qui permet de contribuer à trouver des solutions à cette problématique l'objectif général c'était donc de générer de la connaissance sur le concept d'innovation durable de mobiliser la communauté québécoise autour de cette idée et proposer des orientations pour suivre une trajectoire dans ce sens et les objectifs spécifiques étaient de circonscrire et de définir le concept d'innovation durable donc par cette revue littérature dans la même lignée de décrire et comprendre les systèmes d'acteurs qui interviennent dans l'écosystème d'innovation et proposer des trajectoires pour favoriser l'implantation d'innovation durable donc passons maintenant à quelques définitions donc pris au sens large les innovations durables peut désigner toute innovation qui va contribuer à la durabilité mais comme vous savez la définition du développement durable et le sens qu'on lui a donné ont évolué avec le temps et les acteurs donc au départ le développement durable désignait surtout une manière de concilier développement des nations et respect de la nature et en fait le concept a rapidement été popularisé et parfois dans certains milieux il a perdu la notion de développement pour se focaliser surtout sur la notion de viabilité des sociétés donc il y a un consensus aujourd'hui quand même sur l'idée que le développement durable représente un idéal de société dans laquelle s'équilibrent les aspects économiques environnementaux et sociaux mais même cette définition se prête à différentes visions selon les acteurs et les contextes et donc l'approche peut être ou biocentré, éco-centré, anthropocentré, technocentré donc nous dans le cadre de notre travail nous voyons le développement durable comme une manière de rendre les activités d'une société compatible avec les limites planétaires qui réduisent les inégalités et qui nécessitent une transformation sociétale que nous on appellera une transition socio-écologique donc concernant le terme d'innovation nous nous sommes basés sur le manuel d'Oslo de l'OCDE qui est une référence en la matière et celui-ci définit l'innovation d'entreprise comme un produit ou un processus d'affaires nouveau ou amélioré qui diffère sensiblement des produits ou processus précédents et qui a été commercialisé ou mis en oeuvre par l'entreprise. Vous avez en jaune ici le type d'innovation en vert le caractère novateur puisqu'il s'agit d'innovation et en fait dans cette définition-ci il n'y a pas d'objectif donc on peut considérer la définition comme neutre même si dans les faits ce type d'innovation répond souvent à des contraintes ou des visions économiques. Le manuel propose toute une typologie de l'innovation d'entreprise qui se décline en innovation de produits donc des biens ou des services et des innovations de processus d'affaires qui touchent six catégories que soit la production, la commercialisation, la distribution ou la communication. Et donc le manuel d'Oslo intègre maintenant un autre type d'innovation qui est l'innovation sociale. Donc c'est un type d'innovation important. Le Québec est bien positionné dans ce domaine parce qu'on compte plusieurs organismes qui s'y consacrent et si on se réfère au réseau québécois en innovation sociale, le RQIS, il donne une définition de l'innovation sociale très détaillée qui est celle-ci, une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle loi ou un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. Et donc il s'agit de solutions qui ont trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité. Donc dans cette définition, la portée d'une innovation sociale est transformatrice et systémique, elle constitue dans sa créativité inhérente une rupture avec l'existant. Donc la même façon que vous avez en jaune les types d'innovation, en vert le côté novateur, en bleu les objectifs et en rouge une caractéristique qui est ici la portée, donc transformatrice et de manière systémique. Donc l'innovation sociale change l'approche traditionnellement technocentriste de l'innovation pour répondre à des enjeux d'inégalité sociale et de développement durable. Donc son but est d'améliorer le bien-être collectif et la capacité d'agir des sociétés. Donc on est vraiment dans une toute autre dimension et ce type d'innovation s'exerce dans trois axes principaux. Un axe sociologique qui vise à transformer les structures, les interactions et les pratiques sociales. Un axe politique qui vise à corriger les failles de gouvernance et de celles des politiques publiques. Et un axe de gestion qui vise à relever les défis sociaux, notamment grâce à de nouveaux modèles d'affaires. Et on en arrive à l'innovation durable, un concept donc relativement récent qui prend racine dans le concept de développement durable et qui a beaucoup évolué depuis ses premières apparitions où il était surtout question d'éco-innovation, donc avec une surtout la nécessité mise en avant de réduire l'empreinte écologique. Mais elle est devenue plus holistique et aussi elle a été influencée ou se rapprochent d'autres types d'innovation comme les innovations transformatives qu'on appelle aussi parfois les mission-oriented innovations, les innovations implantées localement à petite échelle, qui sont connues aussi sous le nom de grassroots innovations, comme les innovations frugales, les rétro-innovations ou les innovations ouvertes. Et donc, de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à cette définition de l'innovation durable. Donc, un nouveau service produit, processus ou pratique, issu du dialogue et de la coopération entre différents acteurs qui contribuent à opérer une transformation socio-écologique interdisciplinaire, structurelle et systémique visant à rendre la société compatible avec les limites planétaires et à assurer le bien-être humain et la résilience sociétale. Donc, encore là, en jaune, les types d'innovation, le caractère novateur, vous avez en mauve les moyens, en rouge l'action et en bleu les objectifs. Donc, on voit avec cette définition que l'innovation durable s'adresse à tous les acteurs, à toutes les échelles sociétales et ceux de manière intersectorielle. Donc, que ce soit, par exemple, en économie, technologie, domaine social, la gouvernance, la justice ou l'éducation. Donc, je n'ai même pas pensé à vous présenter mes deux collègues qui vont présenter après moi. Il va y avoir tout de suite Philippe qui va vous présenter tout de suite après moi les champs d'action de l'innovation durable. Donc, Philippe fait son doctorat à l'Université de Montréal, qui sera suivi de Lela Lardia, qui, elle, est aussi doctorante à l'Université de Montréal. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Alors, merci Thierry. Donc, à la lumière de ce qui a été dit, on peut comprendre que l'innovation durable, c'est vraiment une notion intégratrice qui favorise un dialogue qui est transdisciplinaire. On peut donc la mobiliser dans plusieurs champs de recherche et d'actions qui sont liées au développement durable. Je vous propose dans les prochaines diapositives d'explorer brièvement trois exemples de champs appliqués pour l'innovation durable des parties intégrantes. Donc, tout d'abord, l'économie circulaire, c'est un modèle économique qui vise une appropriation plus durable des ressources à travers un bouclage des flux de matière et d'énergie au sein des systèmes de production et de consommation. C'est un modèle conceptuel qui est riche par son caractère systémique, mais aussi par la diversité de ses stratégies et de ses modes d'opérationnalisation. On peut en effet déployer l'économie circulaire à plusieurs échelles, notamment les organisations, les filières d'activité et même les territoires. Les connexions entre l'économie circulaire et l'innovation durable sont directes. On pourrait même dire que ce sont deux concepts qui sont synergétiques parce que d'un côté, l'idée même de circulariser les flux de matière et d'énergie, donc au sein d'un modèle économique qui est globalement linéaire, ça représente une rupture dans les régimes de production et de consommation, ce qui est en soi une innovation, voire un changement total de paradigme. Et puis d'un autre côté, le déploiement de l'économie circulaire, ça implique en fait de repenser les procédés industriels, les modèles d'affaires ou même l'aménagement du territoire entre autres. Donc ça implique un grand nombre de variables inconnues et de défis. Donc il faut innover tout au long de nos chaînes de valeur pour appréhender nos ressources d'une autre manière. Le second exemple est celui de la conception régénérative, qui est une approche de design visant à rebâtir le capital naturel. On peut la définir, cette conception régénérative, comme un ensemble de technologies et de stratégies qui sont basées sur une compréhension des systèmes naturels, ce qui génère de nouveaux types de conceptions visant la régénération. On souhaite donc ici aller plus loin que le développement durable et de la durabilité en influençant positivement l'environnement à travers des projets qui enrichissent les écosystèmes. Donc la conception régénérative implique des processus transdisciplinaires, itératifs et participatifs. Et dans le terme participatif, on parle d'incluer les parties prenantes humaines, mais également non-humaines des systèmes sur lesquels on travaille. Donc on est vraiment ici dans cette perspective socio-écologique. Originairement développée dans les domaines de l'architecture et de la construction, la conception régénérative est maintenant appliquée à plusieurs autres disciplines, notamment l'économie ou l'agriculture. D'ailleurs, un exemple fameux de la conception régénérative, c'est la permaculture. Le troisième exemple, c'est l'innovation sociale transformative, qu'on pourrait voir en fait un peu comme une innovation sociale augmentée qui intègre systématiquement les enjeux environnementaux et les différentes échelles d'action. Donc son objectif est de modifier radicalement les systèmes sociaux vers plus de durabilité. Elle implique des changements profonds au sein des institutions en place et on espère en retour une institutionnalisation du changement à une échelle plus globale et sur le long terme. L'innovation sociale transformative propose des nouveaux discours, des récits et des pistes de solutions qui vont en rupture avec les modèles de l'UNA. Son application résulte souvent de mouvements ascendants ou bottom-up, comme on dit plus souvent. Donc quelques exemples sont par exemple le Transition Network ou le Slow Tool Network. Au Québec, on pourrait penser à l'exemple de Solon, qui est un organisme montréalais né de la mobilisation citoyenne autour de la Rue Elverte comme unité de rassemblement et qui vise une transition juste vers un futur décarboné. Merci Philippe. Donc comme les exemples précédents nous le montrent, l'innovation durable est une approche holistique qui est très diverse. Mais le point qui est important et qui ressort de notre travail, c'est que l'innovation durable doit être transformatrice des systèmes en place. Mais voilà, faut-il encore bien appréhender la complexité de ces systèmes et avoir une vision un peu globale de tout ça. Tout d'abord, nous avons le système naturel qui nous entoure et dont on fait partie, qui est non seulement le socle, mais aussi le récepteur des impacts des activités anthropiques et aussi un fournisseur de services écosystémiques. D'une part, on a besoin de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et leur interaction avec les activités anthropiques, que ce soit en termes de services tangibles, par exemple de la filtration des eaux ou intangibles, qui peuvent aussi toucher autant le bien-être, les valeurs culturelles ou spirituelles, par exemple. C'est au niveau du système ou de l'évaluation des écosystèmes, des initiatives telles que l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire ou encore le plan stratégique pour la diversité biologique de 2011 à 2020. Ce sont des initiatives qui visent de façon concrète à mettre en place un cadre mondial pour les actions prioritaires pour protéger, dans le fond, le système naturel. Or, les écosystèmes dont les interactions sont principalement traduites par des phénomènes biophysiques. Ils se distinguent des systèmes sociaux qui sont des processus de communication qui reflètent les différents mécanismes, qu'ils soient psychiques ou sociaux, des interactions. Ça peut prendre la forme d'institutions, institutions politiques, économiques, de cycles temporels, d'allocation de temps et de l'effort, donc des ressources humaines, ou d'ordre culturel à travers les différentes tendances. Bien que ces deux groupes, qui partent d'un seul écosystème global, il y a une différence dans la façon de traduire les interactions qu'il y a au sein de chaque système et entre les systèmes. L'approche socio-écologique, dans le fond, s'intéresse justement à cette interaction de la société et de la nature. Des exemples les plus courants dans cette approche dite socio-écologique sont notamment de base à l'internalisation des coûts des services écosystémiques. Un bon exemple serait le projet du Alternative Land Use Service à l'île de Prince-Édouard, qui est un programme volontaire basé sur l'évaluation des prix de services écosystémiques au secteur agricole à travers un système de subvention qui, dans le fond, vise à protéger les terres, augmenter la surface des terres protégées. Or, un changement systémique, comme ce qu'on dit des rapports société-nature, ne peut se baser uniquement sur une logique de minimalisation de l'impact des activités humaines, mais bien sur une dynamique d'adaptation de ces activités aux facteurs biophysiques. À cet état fait, on a des exemples beaucoup plus innovants, tels que la Nouvelle-Zélande, qui a proposé une politique fort intéressante dans la gestion des bassins versants par un système de plafonnement et d'échanges cap-and-trade des flux d'azote. Ce projet pilote vise, dans le fond, le lac Toupo, qui est un des patrimoines de l'UNESCO et dont la pollution avait aggravé grandement les activités agricoles adjacentes. Les indicateurs de pollution du lac d'azote sont modélisés à la chaîne du bassin versant et agrégés à un tel niveau de raffinement qui permet aux agriculteurs eux-mêmes de gérer l'épandage des engrais. De plus, une démarche collaborative qui a mobilisé, dans le fond, les agriculteurs, les forestiers, les experts, mais aussi les autorités en place, donc les différents systèmes sociaux qui sont en place et les différentes institutions. Ce qui donne, dans le fond, cet aspect innovant à cette politique, c'est justement cette articulation cohérente entre l'approche scientifique pour modéliser les limites ou notre système naturel, l'approche collaborative des parties prenantes, l'aspect politique normatif qui impose une limite d'émissions, mais aussi une légique économique de marché qui permet aussi d'avoir, de financer la démarche telle qu'elle. Bref, ce genre d'exemple sont, des résultats non seulement, cet exemple affiche un résultat assez encourageant puisque ça a permis de baisser de 20 % les émissions d'azote, mais aussi avoir un effet régénératif sur le territoire. Mais faut-il encore comprendre les différentes dynamiques de changement et de transition nécessaires à ce que ce genre d'innovation puisse se transformer et se diffuser surtout à travers les systèmes sociotechniques en place? Et c'est ce que mon collègue Philippe va vous expliquer un peu plus loin dans les dynamiques de changement. Oui, donc merci. En effet, cette notion de transition qu'on a introduit au début de la présentation est vraiment importante parce que notre posture de recherche implique que les innovations durables en soient les propulseurs. Donc, une transition, c'est un processus qui est complexe et qui implique des changements profonds et multiscalaires, en fait, au sein des différents systèmes sociétaux. Donc, pour mieux comprendre ce phénomène qui est extrêmement complexe, il y a le champ des transitions sociotechniques qui, en anglais, se traduit par les sustainability transitions, qui illustre notamment comment les innovations peuvent émerger et se pérenniser au sein des différents systèmes existants. On s'intéresse particulièrement à un type de système, ce sont les systèmes qu'on dit sociotechniques. Donc, les systèmes sociotechniques, ce sont des… ils s'organisent autour d'une fonction sociétale, par exemple, la distribution d'énergie ou encore le transport routier. Ils sont composés par une articulation complexe d'éléments techniques et sociaux qui interagissent et coévoluent. Donc, par leur l'autre structure de ces systèmes, qui sont caractérisés par une grande complexité, ils suivent dans le temps et dans l'espace une trajectoire qui est stable. Donc, ils sont peu sujets à des phénomènes de reconfiguration radicale. On peut, par exemple, penser à la grande difficulté de passer, par exemple, du transport routier centré sur l'automobile vers une mobilité qui est réellement durable. On a même des difficultés et des débats sur qu'est-ce qu'une mobilité réellement durable. Donc, si on ne veut pas dialoguer, par exemple, le champ des transitions sociotechniques avec le développement durable, on pourrait voir que la transition des différents systèmes sociotechniques vers des modèles durables vont favoriser, au final, une grande transition globale socio-écologique. Donc, pour mieux comprendre les dynamiques de transition et le rôle que peuvent y jouer les innovations à l'intérieur, le champ des transitions sociotechniques mobilise le cadre analytique de la perspective multiniveau qui permet de schématiser les dynamiques de changement au sein des systèmes sociotechniques à travers une structure en trois niveaux, comme on voit à la droite de l'écran. Donc, tout d'abord, on a le régime sociotechnique qui est le niveau central parce que c'est lui qui subit la transition. Il correspond à la structure profonde du système. Il est composé de technologies, d'infrastructures, d'acteurs et de ressources qui sont imbriquées et organisées autour de règles, de différents types de règles qui vont assurer la reproduction et la stabilité du système existant. Donc, les régimes, en gros, correspondent, on pourrait les résumer comme étant les façons de faire dominantes. Ensuite, on a le paysage sociotechnique qui est en fait l'ensemble des éléments exogènes au régime et dont les acteurs du régime n'ont pas de contrôle. Donc, il peut s'agir de grandes tendances ou de chocs. On peut, par exemple, penser à des tendances macroéconomiques, à des guerres, aux effets des changements climatiques ou à une crise sanitaire telle la COVID-19. Donc, les différents éléments du paysage viennent mettre une pression sur les éléments inférieurs, donc sur le régime. Et donc, le régime souvent va réagir par des phénomènes d'optimisation interne et d'autorégulation. Finalement, le niveau micro, c'est celui des niches d'innovation radicale. Donc, ce sont des espaces physiques ou virtuels qui sont protégés du régime, donc qui sont en marge du régime et où vont se développer et s'expérimenter des innovations qui vont à l'encontre des paradigmes dominants des innovations de rupture. Donc, ces niches-là sont composées de différents réseaux d'acteurs qui vont justement développer et partager ensemble de nouvelles solutions. Et ces innovations-là sont à la base trop peu inefficaces ou encore expérimentales pour survivre au sein du régime. Donc, la plupart du temps, ces innovations-là ne peuvent pas survivre lorsqu'elles sont implantées au sein du régime pour plusieurs verrouillages. Mais de façon résumée, selon la perspective du niveau, en fait, une transition justement va être le fruit d'une interaction entre les composantes de ces trois niveaux. Donc, par exemple, lorsque le régime ne sera pas en mesure de s'adapter aux pressions qui proviennent du paysage, ça peut ouvrir une fenêtre d'opportunité. Et puis, si une innovation radicale est assez structurée par un réseau d'acteurs, elle va pouvoir pénétrer au sein du régime pour y opérer des changements structurels. Donc, ils vont réorganiser les différents éléments, les différentes relations entre les éléments du régime. Et donc, ça va créer une reconfiguration du régime et ultimement changer sa trajectoire. Donc, c'est là qu'on parle d'une transition sociotechnique. Il y a de nombreux verrouillages, mécanismes de verrouillage systémique qui freinent les processus de transition. Mais la littérature fait de stratégie nombreuses qui vise justement à propulser et orienter les transitions dans la mesure du possible. Dans cette mouvance, il y a la démarche de gestion de la transition qui est une approche de gouvernance collaborative et itérative qui vise justement à piloter la transition à travers le déploiement d'innovation durable. Cette approche peut venir s'intégrer en complémentarité avec les stratégies de politique publique ou même les mécanismes de marché. Au Canada, il y a l'exemple de l'accélérateur de transition qui est à l'échelle canadienne et qui vise justement à imaginer des futurs possibles pour une transition hors des énergies fossiles. Et puis au Québec, il y a l'exemple du chemin de transition mis en place par l'Université de Montréal qui se penche sur différents défis, notamment les défis numériques, l'alimentation à l'échelle de 2050. Donc, il n'y a pas de procédé strict dans les démarches de gestion de la transition, mais il y a quelques grands principes qui les fédèrent. Par exemple, mettre en place une approche graduelle et flexible, viser sur une collaboration de parties prenantes diverses en provenance des régimes et des niches, développer des objectifs à moyen et long terme, explorer différentes trajectoires possibles pour atteindre ces objectifs, déployer les projets pilotes et évidemment supporter les niches d'innovation. Donc ça, c'est les grands principes de la démarche. On peut maintenant focaliser notre regard sur certains outils précis de pilotage et d'aide à la décision pour venir supporter l'innovation durable. Parmi ceux-ci, on peut noter d'abord la gestion stratégique de niches qui vise en fait à soutenir et protéger les innovations jusqu'à l'atteinte de leur maturité. Donc, c'est pour les innovations en développement. Cet appui peut se manifester de différentes manières, par exemple du financement, des infrastructures ou encore des partenariats. On peut penser notamment à la Maison d'innovation sociale à Montréal qui fait ce genre de démarche. De son côté, la prospective est une démarche qui vise à étudier les tendances et les signaux faibles pour explorer différents futurs possibles sur des horizons de 5 à 30 ans. Dans son penchant stratégique, la prospective vise à établir ensuite des pistes d'action immédiates et graduelles pour atteindre les futurs considérés comme désirables. Ensuite, la pensée cycle de vie consiste à prendre des décisions qui sont basées sur l'ensemble du cycle de vie des ressources. Son outil opérationnel qui est l'analyse des cycles de vie offre une modélisation quantitative des plus qui nourrit des approches innovantes ainsi que la réduction des impacts socio-environnementaux des produits et services. Finalement, la structuration et la consolidation d'écosystèmes d'innovation durable est essentielle pour concrétiser l'ensemble des éléments que j'ai précédemment exprimés. Donc, les dynamiques d'écosystèmes permettent de déployer des mécanismes de recherche, de transfert de connaissances, d'accompagnement et de mise en œuvre dans une optique de collaboration qui est vraiment propre justement à cette idée d'innovation ouverte que Thierry a mentionné en début de présentation. Donc, c'est ce qui conclut la synthèse de notre recension des écrits. Maintenant, je vais laisser la parole à Léla qui va nous entretenir du projet de base de données du CIROD qui vise à recenser des innovations durables au Québec comme à l'international. Merci, Philippe. Effectivement, je vais vous parler un peu du projet du CIROD de la base de données. Donc, comme indiqué précédemment par mon collègue, le pilotage de l'innovation durable implique notamment le soutien et la gestion de niches d'innovation. Faut-il encore avoir une vision concrète de ce qu'il y a en ce moment au niveau des écosystèmes et des niches et comment les innovations se distribuent pour se faire la base de données qui, en développement, permettrait de caractériser un grand nombre de ces innovations, la lumière des critères identifiés par la revue de littérature. Et grâce à une analyse thématique de cette base de données, on sera en mesure de cartographier les niches d'innovation et identifier les différentes tendances, les variations entre les projets. De plus, on est dans un contexte bien particulier. On est dans ce contexte de la pandémie qui nous met en état de crise, mais offre aussi beaucoup d'opportunités pour comprendre les effets des crises sur les innovations, car la crise a confronté la résilience de plusieurs organisations, collectivités et entreprises, ce qui a accéléré un certain nombre d'innovations, que ce soit en intelligence artificielle, en technologie, encore en design ou en mobilité durable. En bref, les bases de données ont pour objectif de mesurer et d'évaluer les changements de conditions spécifiques, ce qui nous permettrait d'identifier les facteurs et comment orienter l'innovation durable, en se basant sur une compréhension commune, dans ce cas de l'innovation durable, et de mesurer les différentes variations. La revue de littérature nous a révélé trois éléments vraiment importants pour assurer l'aspect transformatif de l'innovation durable. Donc, de un, la direction du changement désirée, que ce soit les politiques d'innovation ou d'autres initiatives, ils doivent suivre des objectifs clairement identifiés plutôt que des impératifs de croissance économique. Les incitatifs, donc, pour promouvoir l'innovation durable doivent être basés sur l'évaluation d'objectifs visant la sortie de l'économie traditionnelle. Et pour ce faire, répandre d'une part aux 17 objectifs de développement durable, qui est une façon d'harmoniser et de ramener les projets, qu'ils soient au Québec ou à l'international, sur un même niveau de comparaison, au niveau des objectifs. Et d'autre part, bien évidemment, de répondre aux besoins et aux bénéfices de la collectivité locale. La diversité des approches est un troisième élément qui était très important et qui est ressorti de la revue de littérature, bien que les nouvelles tendances, en tout cas en innovation sociale ou même en innovation durable, on critique un peu une domination de l'éco-innovation technocentrée. L'objectif ne serait pas de tomber dans un excès contraire, mais bien d'avoir favorisé une diversité d'approches. Et pour ce faire, il faut avoir aussi un facteur qui nécessite cette diversité. Il faut aussi pouvoir l'observer. Et la distribution équitable aussi des bénéfices engendrés par l'innovation durable. Et c'est pour ça, car il y a souvent cet enjeu qui ressort du compromis entre l'environnement ou des enjeux tels que la pauvreté ou encore l'intérêt local versus national. Cette dimension implique aussi une approche beaucoup plus participative et inclusive. Nous, l'importance aussi d'avoir en tête les différentes parties prenantes en faisant la base de données. Donc, nous considérons les 17 objectifs de développement durable offrent un cadre d'orientation, mais aussi un cadre d'évaluation qui permettra de comparer les différentes innovations durables. C'est aussi une façon d'observer sur une plus grande échelle la distribution. Donc, un des éléments qui peut être intéressant, on a 17 objectifs de développement durable, mais est-ce que toutes les innovations durables qui sont présentes répondent aux 17 objectifs où il y a un ou deux objectifs qui prédominent face aux autres? Ça peut être une façon d'outiller le pilotage de l'innovation durable et s'assurer que les retombées des innovations durables sont équitables aussi à travers les différents objectifs de développement durable. C'est donc cette réflexion qui a nourri la modélisation de cette base de données, notamment qui est partie de la définition. Donc, nous avons ici survolé rapidement un peu la modélisation conceptuelle des différents variables et attributs qui sont basé sur le type d'innovation, que ce soit un produit, un service ou un processus. Les différents moyens qu'ils soient technologiques, social, organisationnels, les actions transformatives qu'on identifie en partie par l'échelle du projet. Est-ce que c'est un projet à l'échelle locale, municipal, nationale ou internationale, ainsi que les différents secteurs, industriels, OBNL, agences? Ça peut être des fois plus d'un secteur. Souvent, quand on touche au développement durable, c'est intersectoriel. La finalité qui est le développement durable, qu'elle soit un critère important de sélection dès le départ pour sélectionner un projet qui se dit en développement durable, mais aussi un critère, un objectif, voir quel objectif précisément est visé par le projet. Donc, et puis une variable se rajoute pour caractériser l'innovation, c'est la forme d'innovation. Ce thème d'analyse a été emprunté à une analyse comparative d'innovation durable chez les entrepreneurs par Abazé Ayal. Cette variable a été adaptée à notre base de données pour distinguer les nouveaux produits et services des usages innovants et des services existants. Donc, des fois, l'innovation, elle n'est pas forcément dans la création d'un nouveau service ou un nouveau produit, c'est la réutilisation ingénieuse ou innovante d'un produit en service existant. Et ça, c'est quand même un élément important pour avoir une bonne vision de tout ce qu'on a au niveau des niches d'innovation qui existent. La variable, bien évidemment, COVID permet d'identifier si un projet a été, une innovation a été initiée avant ou après la pandémie. Ici, on peut avoir un exemple assez rapide d'un projet et comment il est caractérisé par notre base de données. C'est le fameux projet de livraison urbaine écologique Colibri qui a mobilisé des partenaires transporteurs et qui vise à réduire le camionnage au centre-ville. Ce projet, il est de type innovation de service. C'est une innovation sociale puisque c'est plus au niveau du partenariat qu'il y a une innovation et dans la façon dont les partenaires collaborent. C'est un nouvel usage d'un service de livraison à vélo qui existe déjà en réalité, qui touche principalement le transport urbain et qui touche principalement deux éléments, donc deux objectifs. L'objectif 11 qui touche les villes et communautés durables ainsi que l'objectif 13 de lutte contre les changements climatiques. C'est un très bon exemple qui démontre aussi comment une innovation qui a été accélérée par l'opportunité qu'il a offert la crise ou la pandémie. Donc, c'est ça pour ce qui est de la base de données. Je vais vous laisser la parole à Thierry qui va vous présenter dans le fond les orientations pour stimuler l'innovation durable à l'échelle du Québec. Merci, Leïla. Ça fait que le temps file. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, ces innovations constituent en fait un résumé d'un document qui sera bientôt disponible et la version finale sera bientôt disponible. Et en fait, comme le montre cette diapo, nos recherches nous ont conduits à identifier trois domaines d'action principaux dans la société, donc les politiques publiques, les entreprises, les organisations et les établissements de recherche et d'enseignement. Et en fait, ces domaines sont interconnectés, ils s'influencent. Et en fait, ils interpellent les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans l'écosystème d'innovation. Et à l'intérieur de ces domaines d'action, il y a plusieurs orientations qui se dégagent. Et on va les voir maintenant plus en détail. Donc là, ils sont brièvement expliqués. Donc, concernant les politiques publiques, il est clair que l'État joue un rôle de premier plan dans le développement des innovations et dans la mise en œuvre du développement durable. Donc, la première orientation consiste à guider l'orientation vers des objectifs de durabilité pour orienter adéquatement l'ensemble des acteurs, on en a déjà parlé, et donner une cohérence à l'ensemble de l'action gouvernementale. Pour soutenir l'innovation durable, l'État peut faire appel à tous les leviers dont il dispose, les lois et réglementations, les mesures économiques, l'orientation des programmes de recherche, etc. Il faut, en tout cas, il est important également de soutenir les municipalités parce qu'elles jouent un rôle essentiel à l'échelle locale. Donc, la seconde orientation, tout naturellement, vise à mettre en place des stratégies d'innovation à l'échelle urbaine. Et elle consiste notamment à profiter des forces dont disposent les villes, comme la concentration de population, d'infrastructures ou d'activités, leur pouvoir d'action, qu'ils soient d'ordre économique, réglementaire ou de gouvernance, ou leur grande diversité d'acteurs. Et donc, les municipalités pourraient notamment établir des objectifs et des feuilles de route qui impliquent l'ensemble des parties prenantes et qui intègrent recherche universitaire et sociétés civiles. Alors, du fait de la complexité des systèmes sociétaux, on l'a vu, nous proposons de développer aux différents paliers de gouvernement une approche de gestion de la transition comme outil de planification stratégique. Et parmi les actions à instaurer, on peut mentionner la mise en place d'arènes de transition dans des secteurs stratégiques, par exemple l'énergie, l'agriculture ou le transport, et la gestion stratégique de niches, dont il a été également question, et qui apparaît comme un mécanisme de pilotage important pour structurer et protéger les processus d'innovation jusqu'à leur maturité. De leur côté, la mobilisation des forces en innovation durable nous semble incontournable puisqu'elle apparaît comme un mécanisme central des transitions sociétales. Donc, nous proposons d'implanter un conseil intersectoriel en innovation sociale au niveau provincial pour consolider l'écosystème existant ou soutenir le démarrage de projets d'innovation durable et de renforcement des capacités grâce à un fonds provincial. Nous pensons qu'il serait intéressant d'investir résolument en innovation durable, par exemple en finançant le déploiement de niches d'innovation et en accroissant la capacité de recherche en innovation durable, où on peut établir des critères de soutien financier, par exemple qui soient tributaires des objectifs de développement durable. Enfin, il semblerait aviser de profiter des potentiels de l'écofiscalité pour favoriser les innovations durables, ce qui aurait pour effet d'encourager les activités premièrement plus durables et des comportements plus éco-responsables. Ça permettrait également d'orienter adéquatement les activités et les secteurs économiques. Le deuxième domaine d'action vise les organisations et les entreprises. Donc là, ici, la première orientation consiste à structurer et consolider l'écosystème dédié à l'innovation durable. L'objectif serait de coordonner les organisations et de consolider leurs liens autour de valeurs et d'objectifs communs. Par exemple, on pourrait s'assurer qu'il y ait une diversité adéquate d'acteurs, favoriser les partenariats, mutualiser les ressources techniques et les compétences et encadrer l'entrepreneuriat durable. La seconde orientation vise à développer une gestion stratégique de niche en identifiant des secteurs ayant fort potentiel transformationnel. On pourrait par exemple créer une plateforme et des incubateurs d'innovation durable ou mettre en place des stratégies de financement du capital de risque qui soient adaptées à l'innovation durable. Et le troisième domaine d'action, c'est la recherche et l'enseignement. Donc, ça nous paraît essentiel d'implanter des programmes de recherche spécifiques, ce qui permettrait notamment de développer une expertise transdisciplinaire qui soit propre au Québec, notamment dans les champs d'innovation durable, comme ils ont été présentés plus tôt. Donc, il serait bon d'articuler les expertises existantes déjà en développement durable et en innovation, autant fondamentales qu'appliquées. On pourrait développer des plateformes de recherche et transferts de connaissances pour mailler centres de recherche et acteurs terrain, et des projets de recherche-action et d'expérimentation. Concernant l'enseignement, il serait important de déployer des programmes d'enseignement qui soient spécifiques, notamment pour former du personnel hautement qualifié. On peut aussi penser à des spécialisations en innovation durable au sein des programmes universitaires qui existent déjà, par exemple, l'architecture régénérative. Et il serait également intéressant de démocratiser la littératie sur l'innovation durable au sein du grand public et des professionnels. On pourrait, par exemple, faire appel à des cours de style MOOC. Et enfin, il serait important de promouvoir les partenariats interinstitutionnels pour la recherche et le transfert en industrie. On pense évidemment aux établissements universitaires, mais aussi aux centres collégiaux de transfert technologique ou aux autres consortiums de recherche. Donc, voilà ce qui conclut notre présentation sur l'innovation durable. N'hésitez pas, en fait, à, comme je vous le disais au début, à les commenter, à nous revenir si vous avez des commentaires avec votre expérience et vos recherches. On compte, en fait, un peu sur votre rétroaction pour enrichir et améliorer cette recherche. Donc, merci de votre attention. Puis, si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez les écrire dans la partie discussion ou lever votre main. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait, en fait, déjà une qui est passée tantôt. Elle s'adresse un petit peu, je pense, à Leila. Est-ce que l'exemple de la Nouvelle-Zélande pourrait être envisageable pour le Québec? Bien, c'est une très bonne question. En tout cas, je ne sais pas si je suis en mesure de dire un oui ou un non. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans cette initiative. Je ne pense pas forcément qu'on peut faire du copie-coller dans le fond d'un contexte à l'autre. Toutefois, les éléments qui sont intéressants, c'est justement, si j'ai à comparer avec, mettons, l'exemple à l'île du Prince-Édouard, en réalité, où les agriculteurs minimisent l'impact sur… avaient des subventions, dans le fond, pour minimiser leur impact. Ce qui est intéressant, et dans l'exemple que j'ai donné sur la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y avait pas juste une subvention liée à minimiser son impact sur les terrains, mais c'est aussi à transformer l'activité des agriculteurs. Donc, il y a plusieurs agriculteurs qui ont changé et qui ont trouvé… Le changement n'était pas seulement motivé par le fait de recevoir une subvention, mais c'était aussi la possibilité de diversifier leurs services. Pour certains, on transformait une partie de leur ferme avec de la transformation locale de fromage, par exemple, ou d'autres activités artisanales. D'autres se sont vus carrément revoir leur modèle d'affaires. Donc, pour cet élément-là, effectivement, c'est un élément qui pourrait bénéficier grandement plutôt dans la façon de déployer les politiques plutôt que de faire exactement la même politique ici. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était, je pense que c'était Patrice Gounet qui avait posé la question. Oui, c'est bon. On a eu aussi un commentaire, quelqu'un qui disait qui serait intéressant de voir si déjà, à l'heure actuelle, il y a déjà des propositions qui sont déjà réalisées où on envoie de lettres au Québec en regard de ce qu'on propose dans les orientations. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont là ou à venir? Effectivement, c'est un bon point de voir où on en est rendu par rapport à ce que nous demandons, entre guillemets. Excellent point. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Comme vous avez pu voir, le concept d'innovation, on est très, très loin de juste une simple innovation, que ce soit un service, un produit ou même un processus. Ça a des ramifications très, très larges qui vont très, très loin. Ça demande beaucoup de réflexion, en réalité, dans leur application, comme l'a expliqué Léla juste avant. Oui. Il avait aussi une question par rapport à la base de données, si elle est en processus de création. La réponse est oui. Je pense que Luce aussi a donné un peu plus de détails là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a, je regarde s'il y a d'autres, il y a, merci, c'est Maman Bachir, qui avait une question sur des exemples d'innovation durable dans le secteur de la santé. Non, parce que, ben, rapidement, comme ça, non, on n'a pas, j'en ai pas en tête d'exemple dans le secteur de la santé. La base de données est encore en conception, donc, mais ce serait le genre d'informations, justement, qu'une collecte de données permettrait d'avoir. Ben, il y a des innovations technologiques de produits, de processus, plutôt, pour valoriser ou réduire la quantité de matière résiduelle en provenance des hôpitaux. Donc, c'est le genre d'innovations qui sont plus technologiques. Donc, valoriser le plastique, des déchets en provenance des hôpitaux qui sont des infrastructures qui génèrent énormément de déchets. Donc, ça pourrait être un exemple. Sur le fly, comme ça. Je pourrais peut-être juste renchérir que la base de données, effectivement, est en construction et que nous sommes très, très preneurs d'innovations que les personnes connaîtraient déjà, parce qu'on va faire des recherches, mais c'est évident qu'il en existe beaucoup. Fait que s'il y a des gens qui sont au courant de certaines innovations, on est très preneurs. Fait que vous pouvez contacter le CIROD pour nous en faire part. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Luce Beaulieu a mis son courriel au cas où quelqu'un serait intéressé. Une remarque de Alain Bélanger. Votre modèle d'intervention est vraiment bien, mais il me semble que la bouchée est énorme. Ne serait-il pas pertinent d'établir des phases d'intervention en partant de réalisations moins exigeantes qui donnerait des résultats plus rapides en premier? La question vaut la peine d'être posée, en effet. Est-ce qu'il faudrait commencer par certains secteurs, premièrement? Mais c'est des processus qui risquent de se mettre en place petit à petit. Il y a tellement d'acteurs qui sont interpellés dans ce genre d'initiatives-là. Je pense qu'il faut se lancer dans le grand bain et commencer avec des projets dans certains domaines qui impliquent autant que possible les différents acteurs. Si ça demande la mise en place de nouvelles structures, pourquoi pas? Je ne sais pas si mes collègues ont des points à rajouter à ce niveau-là. Personnellement, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais je pense que la question d'Alain Bélanger a porté peut-être sur le format de l'intervention. Est-ce que je me trompe ou plus sur la démarche? C'est ce que, par ma part, je n'ai pas trop compris, mais je m'abstiendrai à répondre. Pour Marsper, ce que je comprends, c'est que les orientations impliquent vraiment beaucoup de choses, des changements quand même assez importants, puis que la bouchée semble un peu grosse. C'est ce que je comprends. Puis qu'il faudrait commencer plus petit, avoir peut-être moins d'ambition, entre guillemets, pour avoir des résultats plus rapides. Je peux peut-être, merci d'avoir précisé, M. Bélanger, je suis Lise Beaulieu, je suis directrice exécutive du CIROD. Je peux peut-être proposer, en fait, on a déjà commencé à, disons, comment dire, faire des rencontres, puis des échanges avec des associations sectorielles ou encore des réseaux sur ce sujet-là. Et justement, ce qu'on veut à l'heure actuelle, c'est de tester les orientations. Donc, à partir de la littérature, à partir de ce qui a été consigné dans les écrits, justement, d'échanger avec des organisations comme, par exemple, Numana, qui s'occupe des PIC au Québec. Ça peut être avec des RSRI, ça peut être avec des grappes, comme, par exemple, Propulsion Québec ou encore avec des ministères ou des villes. Et donc, l'idée, c'est de confronter ces orientations stratégiques-là à la réalité et de voir, justement, où sont les leviers qui peuvent être intéressants et par où on peut commencer. Mais on croit que c'était important, et surtout en tant que chercheur, d'avoir le document le plus complet et le plus, disons, le plus exhaustif possible. Évidemment, toutes ces choses-là, un éléphant se mange une bouchée à la fois. Et donc, absolument, on doit commencer par des gains un peu plus faciles et plus rapides. Et tout ça va être identifié à mesure qu'on va avoir des échanges avec différentes organisations. Il y a un dernier commentaire. Il y a aussi des secteurs complémentaires qui s'imbriquent naturellement et en cultimum. Exemple, tout ce qui touche à la santé humaine, animale et environnementale. Je ne sais pas ce que ce commentaire implique, mais c'est vrai que, oui, les domaines ne sont pas déconnectés. déconnectés, pardon. Il y a-t-il d'autres questions ? Quel acteur pourrait être le plus difficile à convaincre d'agir en ce sens ? Difficile de prévoir. Moi, j'ai le sentiment que le milieu preneur est très demandant d'innovation. On peut se poser des questions. Le secteur académique évolue également. Peut-être pas aux citoyens, gouvernement. Pas écouté. Je ne sais pas. Pour ma part, j'ai l'impression que le gouvernement est assez réticent en général à certaines avancées de ce type-là. Parce que les citoyens, peut-être pas la majorité, mais les citoyens, il y a l'air d'avoir quand même une volonté de changement. J'aurais tendance à dire le gouvernement, mais ce n'est qu'un avis, évidemment, personnel. Quelqu'un d'autre veut-il ajouter quelque chose à-dessus ? Mon petit grain de sel, la question n'est pas tant d'un point de vue de convaincre. Je pense qu'on est tous convaincus, d'une certaine façon, de la nécessité du changement. Mais ce qui est ressorti, dans le fond, en faisant notre revue et nos recherches, c'est que dans les freins au changement, c'était plus la rigidité structurelle, qu'elle soit au niveau des institutions gouvernementales, mais aussi même au sein des entreprises. Et le fait de l'accoutumance ou l'habitude à faire les choses d'une certaine façon, ça n'incite pas forcément. Je dirais que le plus gros défi, c'est un défi structurel de rigidité. Mais je ne sais pas si c'est une question de volonté où c'est aussi une certaine façon où les institutions, elles sont prises dans leurs habitudes. Donc, ce serait comme ça que je le verrais. Donc, ce serait... Je ne sais pas, Philippe, comment tu le vois ? Je vais diverger de ton avis par rapport à ce que tout le monde et qu'il y a un consensus sur la nécessité du changement. Je pense qu'il y a quand même des secteurs d'activité qui ne sont pas, a priori, qui ne vont pas bénéficier de transition socio-écologique. Donc, il y a peut-être certaines industries qui ont notamment des freins tout simplement de perte d'activité, de transformation de modèles d'affaires qui impliquent des gros investissements. Donc, il faut aussi des... Donc, c'est ça, cette perte peut-être de clientèle, etc. Donc, cette question d'investissement et de freins techniques et économiques qui peuvent venir jouer. Donc, d'où l'importance d'accompagner dans la transition avec des programmes, etc. puis que ce soit... que ces transitions soient faites de manière systémique. C'est ce que j'aurais à ajouter à ce niveau-là. Peut-être qu'on pourrait conclure en disant qu'en fait, c'est peut-être une question de volonté, mais surtout une question d'être confronté à des contraintes, des freins, des verrouillages. Et on est tous, que ce soit des citoyens, les gouvernements, les entreprises, on est tous pris avec certaines contraintes. C'est celle-ci qu'il faut lever. Et on espère bien que l'innovation durable permettra d'affaiblir ces contraintes et de propulser davantage le développement durable. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 14 heures. Fait qu'un grand merci à tout le monde d'avoir participé à cette présentation, d'avoir écouté ce résumé de nos travaux de recherche sur l'innovation durable. Merci encore une fois à la chaire et à l'Institut EDS de nous avoir permis de faire cette présentation. Et bien, sur ce, un bon après-midi à tout le monde et peut-être à bientôt. Au revoir. Merci Thierry pour la magnifique édition. Merci à vous deux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada